bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur home c2 sur bus compagnie aujourd'hui vidéo vidéo je pense que tout le monde va aimer on va pas rouler avec un bus mais on va faire de la maintenance donc on va faire de l'entretien sur nos véhicules sur ma flotte de véhicules donc là on est sur le menu donc il n'y a pas de musique vous inquiétez pas parce que je l'ai enlevé la musique parce que ça m'a cassé un petit peu les pures je vais voir un petit truc j'ai gagné 8 points déjà j'espère que vous voyez toujours 18 points super et je vais voir quoi d'autre c'est bon alors je vois un truc ils sont de qu'une expérience transport zenith posture alors je m'en excuse si vous entendez du vent à travers ma vidéo c'est normal parce que chez moi il fait du vent bon bref on peut pas choisir le temps j'ai décidé de la faire aujourd'hui pour moi vous elle sera dans quelques semaines à l'heure où vous regardez la vidéo pour lui voir un petit peu le truc voilà où il y en a une nouvelle son 2 3 un niveau de la nuit et alors on va aller sur ma carrière vous voyez je montrais classement sur les points sur les cpn pour mieux c'est vrai moi je suis ici 406 voilà 446 je suis arrivé donc mode carrière donc voyez on est à 9000 euros 1000 euros avec 77 points de cp voilà donc on va faire de l'entretien sur les véhicules oui je voulais faire une photo mais j'ai pas pu je verrais un petit peu comment je fais soit je mets une photo d'un bus et je marque entretien entretien de la flotte ou soit ou soit je vais avec youtube sur les images qui va me donner pour voir on regarde donc voyez on a pas mal on a on a on a on a deux on a trois véhicules 4 5 6 3 4 4 4 6 7 7 véhicules 8 véhicules et 0 donc bah là on y à 0 donc on va commencer la maintenance donc on va faire le plein etc ça va nous coûter des frais mais au moins on aura des on a des véhicules en parfait état il y aura un véhicule qu'on changera vous verrez vous verrez bien je pense que vous l'avez peut-être vu vous verrez plein donc bernard spando j'ai aucun véhicule dans ce dépôt là express 91 donc on a le man donc lui c'est le l'intérieur bain donc lui on va faire le plein ils auront bon c'est petit frais mais ça va s'ajouter hop 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 donc lui c'est bon il a aucune il n'a aucune réparation lui le le haut ça fait sif donc le plein à faire alors je ferai pas utiliser véhicules tout de suite il ya il ya un délai pour utiliser ses véhicules il a quand même fait pas mal de kilomètres il a fait 171 lui l'a fait 104 voilà donc lui c'est bon lui c'est bon lui c'est bon lui en réparation il y avait le préjeu le projecteur gauche défectueux eh ben on va réparer bim vous voyez il sera disponible aujourd'hui à 16h29 voilà donc peint gondorf donc le iris bus accès donc il n'a rien de de la tdd donc il ya juste le plein à faire 15 euros de frais de plein ça c'est bon ça c'est bon l'ivéco crossway tout comme j'avais utilisé c'est notre nouveau dernier qui est arrivé donc 15 ans aussi pour trois litres on dirait que c'est 5 euros le litre je crois 5 euros pour 5% ouais alors le carossa donc c'est le même que l'iris bus accès donc lui il ya juste le plein à faire donc voilà voilà le lyon city à 20 eu je sais plus quoi lui il n'a pas d'erreur mais lui faire l'entretien de plein désolé je suis un petit peu enrhumé avec le changement de temps le même lyon city avant donc je pense que cette vidéo se fera ce sera long ou court on verra bien vous verrez bien cette petite vidéo parce qu'on est à combien aujourd'hui de vidéos on est à 5000 de vidéos donc voilà donc il a fait 115 km donc c'est des véhicules neufs il faut savoir je vous montrerai je pense que vous avez peut-être vu la première épisode donc lui c'était des bim sans rien le plein est fait il avait quoi les préjugés projecteurs de droite droit et qui n'y a tout droit donc lui a réparé donc il y en a pour il sera disponible vers 17 heures donc voilà le man donc c'est celui qu'on a utilisé sur l'épisode d'avant il a aucune erreur il ya juste le plein à faire donc voilà voilà 35 euros putain et lui lui c'est un occasion je pense pas que non le cd9 lui c'est une occasion il a 107000 km et je voulais un petit peu d'occasion dans la liste donc le man et les deux sont deux et les deux sont de 91 oui ah bah il peut chez moi vous entendez peut-être des gouttes de ma fenêtre qui se projette sur la fenêtre donc voilà 4% euros donc vous avez la couleur l'immatriculation mg pour mes initiales du youtube le numéro c'est le numéro de véhicule donc c'est le numéro de parc et numéro de véhicule donc c'est dans la liste dans l'autre que j'achète les véhicules des fois il ya des remplacements voilà et yt c'est youtube voilà donc là il est immédiat disponible lui il a 150 000 km bientôt lui qu'est-ce que tu avais tu avais le projecteur gauche a réparé on a le clignotant gauche d'effectuer aussi h réparé le clignotant droit a réparé aussi bim et lui disponible vers 17h alors après nous avons le man et des 202 et des 202 92 la version au dessus en occasion que j'ai aussi des bibi alors ça c'est le prix d'achat et si je le revends je leur en moitié moins donc hop donc le plein le plein de pour cent beige 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 donc lui c'est numéro 10 et il avait quoi il avait donc ça c'est bon à lui donc lui c'est bon lui c'est bon lui c'est à faire voilà lui il avait rien lui lui il a fait un plein comme ça les véhicules seront prêts à ressortir donc là si vous voyez refait refait la peinture là c'est marqué donc là c'est ça c'est quand j'installe les véhicules donc là il ya par défaut etc était aidé ses couleurs de l'entreprise tu es aidé mais comme je ne peux pas rentrer comme je peux pas à part on peut pas rentrer à cause durant mais comme on peut pas je ne peux pas rejoindre une autre entreprise qui est du même rang que moi pas du coup je fais clin d'oeil à l'envoi donc tu vas aller ou aller donc le plein est fait lui on va réparer après je vais expliquer pourquoi lui 96 96 hop c'est bon le neoman donc lui c'est le 8 m c'est une version courbe en huile il a un petit bug au niveau de pluie 1 mais après le reste il fonctionne tout voilà le renault agora s euro 2 couleur tz d à faire le plein le cetra s215 ul oui donc le plein à faire voilà il n'avait pas réparé le projecteur droit pff et bim ça coûte cher ma précision et selon les prix des véhicules le van ou le à 120 j'ai ma jamie du chouette lui il a plein à faire aussi le plein j'ai pas trop consommer une cliente en gauche clignotant gore projecteur gauche et clignotant gauche peut-être que je me suis trompé le dernier véhicule je suis qui a beaucoup de roulé il a fait presque 500 ans je l'avais acheté était neuf j'en ai fait 300 donc lui le plein à faire voilà standard je crois que je pourrais pas changer le repaint donc lui il sera bien blanc comme les autres en belge et lui il avait le clignotant à faire combat voilà et une flotte tout réparé sauf qu'il nous reste celui là donc celui là celui là je vais le changer je vais le réparer je vais le changer donc il faut que je nous son immatricule pour le mettre pour le mettre sur un nouveau véhicule à la place donc c'est le neoman mais la version longue en trois portes vous voyez il ya deux portes trois portes merci le vent ça c'est la tempête carrément donc le plein à faire d'accord et lui il avait les portes défectueuses porte arrière accident merci le vent de la roue là oui oui une heure donc plus rare et pas aussi donc voilà donc si je veux acheter un nouveau véhicule alors ce que j'aurai mon goût de coeur vous voyez vous pouvez acheter un bus d'occasion bus 9 1 pour jouer 10 bus 9 c'est que le métrage c'est 100 km au début user usures réduit coût d'entretien plus bas au début plus cher qu'un bus d'occasion prix fixe d'accord bus d'occasion kilométrage 50 000 à 150 000 usures variable coût d'entretien plus élevé moins moins cher que les bus neufs offre multiple donc quand il offre multiple je vais vous montrer offre multiple ah bah voilà je vais vous montrer je vais vous montrer sur la dernière ligne man sd202 alors c'est pas les mêmes mais non c'est pas les mêmes je peux vous montrer tout vous n'êtes pas les mêmes mais des fois vous avez selon kilométrage par exemple on dit imaginons que le sd202 c'est les mêmes donc le sd202 il a 123 615 km donc lui c'est pas la même version mais imaginez que c'est la même version là vous avez la date où il était mis et vous avez le prix donc le prix c'est 4830 et admettons que c'est le même parce que c'est pas ces mêmes noms mais ça c'est pas la même version donc lui il a moins de kilomètres donc il a 96 071 et lui il a il a 4,270 donc si je clique je crois pas si on peut cliquer voilà lui on peut cliquer on peut l'acheter on peut savoir un peu plus de machin et tout après si je le revends je le reprend en moitié mais merde j'ai cliqué retour donc vous avez alors vous allez dire mais il y a que des bus man oui il y a des bus man à 80% mais comme j'ai pas mal de mode et j'ai le dlc de l'autre man j'ai des véhicules j'ai 20% des véhicules que j'ai moins rajouté ou j'ai acheté voilà d'accord donc voilà vous avez dit encore des man vous voyez là lui c'est un mode mode là c'est encore de base de base mode là encore de base mode base base alors là c'est la couleur que vous avez au début quand vous l'achetez après vous pouvez changer la couleur moi quand je les achète neuf j'essaie qu'ils soient bruts donc qu'ils soient un peu comme ça blanc ou si je peux mettre une seule couleur entière voilà je mets beige voilà donc là vous avez le man enel nj de 63 je crois que c'est le dlc j'ai pas de conneries ah bah voilà je prenais l'exemple mais celui-là il est plus cher parce que il a moins de kilomètres et c'est le même que celui qu'on a tout en haut voilà lui il a 123 000 et lui il a 88 000 oui encore un man là vous avez euh un mercedes benz au 530 modèle euro 2 euh là vous avez encore des man des man des man voilà et là et chaque heure ou chaque minute euh il y a toujours une annonce qui arrive et une autre qui part voilà euh acheter neuf c'est le prix fixe donc je vais prendre l'exemple donc celui que j'aime bien que j'aime bien que j'aimerais acheter mais que je vais rouler souvent avec lui ça sera comme le ça sera comme le van ou le 2002 le 360 je sais plus c'est le c'est le c'est le 415 nf euh je crois que c'est celui-là soit c'est le premier en version TZD donc voilà mais je vais pas l'acheter tout de suite parce que vous avez celle-ci et euh celui-là donc on peut pas donc voilà euh 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 totot je vais vérifier un truc le man le van le van le van je crois que c'est lui 281 c'est pas lui donc c'est ceci tac 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 euh euh lui c'est le 96 c'est lui c'est lui c'est lui alors pourquoi il y a deux dates différents le 96 et le 2002 et pourquoi pourtant c'est les mêmes hein c'est les mêmes hein A320 euh 360 A360 2002 et A370 96 la différence c'est que le 96 n'est pas équipé pour les handicapés d'accord et celui que j'ai acheté est équipé des handicapés donc c'est le 2002 voilà donc après j'ai pas mal de bus hein j'ai des vieux bus j'ai pas mal de bus euh il y aura le crossway aussi dans le crossway c'est fait le evadis en boîte auto que je vais acheter euh line auto celui-là euh après il me semble euh il me semble il me semble il me semble que j'ai encore pas mal de bus il y a du renouvelage de bus aussi euh il y aura le Scania euh que je vais acheter aussi dans l'épisode que je vous montrerai aussi euh le 215 donc vous l'avez vu dans la liste de réparation dans dans la maintenance il y a le 319 ULGT et la version normale la 317 le 313 voilà euh vous avez les deux versions polonaises et l'autre donc euh il y a le G20 euh G euh GV5 que je dois remplacer euh vous l'avez 5 euh j'aimerais regarder un truc ah oui mais euh je sais pas combien de versions dessus euh lequel coûte plus cher lui c'est vrai donc 800 ouais lui il faut regarder les clients euh euh 806 c'est lui euh euh s'il veut bien s'afficher voilà donc il y a pas mal de trucs que je dois changer mon véhicule euh ouais euh tac tac vous voyez des fois il y a beaucoup de listes donc lui c'est pas TZD je crois qu'il y a et qu'il a pas en TZD je crois pas euh mon bois de wolf euh euh non non il doit pas avoir la TZD ou quand ils feront une mise à jour sur leur truc sur leur euh skin ils mettront peut-être celui-là donc voilà alors pas mal de trucs pas mal de frais si on se montre euh sur les dépenses euh là voilà ça c'est ce qui m'a apporté la dernière fois euh bah on va faire le calcul on va faire le calcul on va faire le calcul je vais prendre le portable on va faire le petit calcul combien on a dépensé euh ça vous fera une petite vidéo longue en même temps voilà euh euh calculatrice donc euh on a dépensé 10 10 185 plus 185 32 plus 32 15 plus 15 plus euh 45 plus 20 plus euh 25 plus euh 25 25 26 euh plus 24 plus euh 35 plus 20 plus euh 29 plus 26 plus 25 plus 25 plus désolé hop plus 25 plus 40 plus 32 plus euh plus 20 plus euh 33 plus 50 plus 25 plus 25 plus 495 égale 12 mille douze mille soixante-dix-sept alors 12 mille mille deux cent soixante-dix-sept euros de frais de maintenance et oui et oui donc voilà donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo un peu non retour n'hésitez pas à liker si c'est toujours pas fait n'hésitez pas ou à laisser le ally sérer взять et c'est pas partout je devais les abonner toujours pas fait n'hésitez pas à euh regarder tout ce qui est dans l'excription n'hésitez pas la commenter euh euh n'hésitez pas euh oui tout n'hésitez pas voilà on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo côté bus on aura les vannes donc les deux vannes volues et l'intérieur mais là pour le transfert mais ça on verra bien plus tard dans la partie parce que c'est pas une série là je sais juste je vous montre des véhicules etc et je pense que ça va vous rappeler des trucs pas mal de trucs moi j'ai sur certains véhicules que j'ai il y en a que j'en ai monté dedans donc merci d'avoir suivi cette vidéo on se fera très vite pour une nouvelle vidéo moi je vous dis bye bye